Voice of Togo Alors Elhaj Harimiyao Tchanyao, encore une fois, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour aux fidèles auditrices, aux fidèles auditeurs de Victoire FM et bonjour également à tous ceux qui sont branchés sur la 96. Je rappelle, vous êtes le président du conseil national des patrons de presse au Togo. Vous êtes à la tête d'un bureau élu le 18 mai 2018, plus d'un an déjà à la tête de cette organisation professionnelle de la presse. Mais avant de venir sur ce que vous faites complètement sur le terrain, alors Elhaj Harimiyao, la corporation secouait ces dernières années pas des deuils, des décès presque inattendus. C'est vrai, l'homme ne peut rien faire face à la mort, mais comment le conseil national des patrons de presse pense la situation qui, à mon sens, est la conséquence de la précarité des journalistes ? Oui, vous avez touché du doigt une réalité que vive l'ensemble de la presse au Togo. Et nous, lorsque des journalistes, des confrères viennent à nous quitter, et dans les conditions que tout le monde vit, il y en a qui sont tombés malades et qui ont été obligés que des gens passent par des plateformes pour demander secours. Pourtant, le journaliste, c'est un artisan, c'est quelqu'un qui exerce dans un contexte bien précis et connu par tous les citoyens du pays. Et donc, quand on en arrive à ce point où les gens demandent de l'homone, ou les gens demandent de commande, qu'on vienne cotiser pour se faire soigner, cela doit interpeller toute bonne conscience. D'abord, puis nous, en tant que responsables d'organisations patronales, nous sentons peut-être la honte quand nous voyons sur des plateformes, quand on écrit pour demander secours, pour soigner des journalistes. Et donc, nous n'allons pas passer tout le temps à crier sur les micros, à dire quand nous nous retrouvons entre nous que nous vivons dans une précarité. Mais nous avons senti urgent et important de commencer par mener une sérieuse lutte concrète pour notre assise, pour nous faire valoir et nous faire respecter dans la société. Vous connaissez combien de Tougolais, quand ils sont malades, sont obligés de demander qu'on cotise pour venir à leur secours, je n'en connais pas trop, ça peut arriver. Mais je crois que si nous nous organisons bien, nous allons pouvoir trouver solution à cela. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons encore eu les coups de tout ce qui s'est passé la semaine écoulée, nous avons pris sur nous la responsabilité et nous nous sommes dit que l'heure a sonné pour que nous essayions de nous donner peut-être une assurance maladie. D'abord, à tous les niveaux où nous nous trouvons, il faut que tous les journalistes, qu'ils soient patrons, qu'ils soient employés, qu'on puisse aller vers cette assurance maladie. Et c'est pourquoi nous avons ouvert des rencontres avec l'INAM où nous sommes en train d'explorer les pistes qui permettent d'assurer tout journaliste qui exerce le territoire togolais. Donc, des échanges en cours actuellement entre le CUNAP ou bien les organisations patronales et l'INAM ? Je crois qu'en termes clairs, je vais dire que le CUNAP, aujourd'hui, se présente, et tout le monde le constate, comme étant l'organisation patronale la plus représentative, celle qui engrange beaucoup, où tous les journalistes ont adhéré. Et vous le savez, ce n'est pas moi qui l'invente. Quand vous allez à Saint-Cassé, vous descendez, vous avez partout des journalistes membres du CUNAP. Et depuis que nous sommes là... Disons, des patrons membres du CUNAP. Des patrons membres du CUNAP. Depuis que nous sommes là, nous avons plus de 30 adhésions que très prochainement nous avons... Donc, 30 nouvelles adhésions. En plus des 128 qui existent, il y en a 30 qui sont à nos portes. Et nous entendons mettre ça à la connaissance de la masse dans quelques jours pour que les gens sentent le poids que représente le CUNAP. Donc, nous avons entamé cette discussion tout seuls. D'ailleurs, l'INAM, pendant longtemps, a été partenaire avec le Conseil national des patrons de presse quand nous n'étions pas là. Mes prédécesseurs, que je salue ici en passant, Jacou Diacouti et Jean-Paul Labo, ont fait beaucoup pour le CUNAP, beaucoup pour la presse, et nous sommes en train de tisser notre nouvelle corde sur l'ancienne corde pour l'épanouissement. Voilà, mais au même moment, c'est vrai, avant d'aller à l'assurance maladie, si tout va bien, si les négociations aboutissent, est-ce qu'à un moment donné, les patrons se sont un tout petit peu assis, se sont retrouvés pour penser aussi aux conditions de vie, je ne parle pas de conditions de travail pour moi, aux conditions de vie des journalistes qui sont employés dans leurs différents organes. Je crois qu'avant nous, beaucoup de patrons ou de responsables ont touché du doigt cette réalité et les gens, peut-être, y ont pensé. Moi, j'ai toujours dit que nous avons des difficultés, mais nous passons nos difficultés à travers les micros. Moi, je suis à la tête du CUNAP, dans une vision d'action. Pour moi, ce n'est pas ce que je dis ici qui compte. Quand je sors de ce studio, il faut que j'accompagne les actes par rapport aux paroles que je suis en train de laisser ici. Pour ne pas plagier le premier ministre commissaire en classe. Tout à fait. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Tout à fait. Donc, je sais que les gens y ont pensé. Regardez ce qui s'est passé en 2014 à Palimé. Je veux parler des stades généraux de la presse. Il y a eu beaucoup de bonnes décisions qui ont été prises. Du 30 juin ou 2 juin. Mais je dis que même s'il y a un comité de suivi, le suivi ne s'est pas fait de façon décente. Et c'est pourquoi nous en sommes ici. Les ministres se sont succédés à la tête du département qui tient la presse dans notre pays. Mais depuis le départ de Mme Anate Koumehalo, c'est comme si apparemment les résultats, les conclusions, les recommandations de ces états généraux sont véritablement tombées dans l'oubliette. Oui, quand vous faites le tour auprès des ministres et tous les acteurs, on vous dit qu'on est en train de travailler. Mais moi, je crois qu'il nous revient. Et si vous voulez, je vais ouvrir l'autre brèche pour dire qu'au CUNAP, le bureau est en train de prendre une décision responsable. Responsable parce que nous sommes plus de 100. Nous sommes en train d'aller à 150, comme vos patrons, qui sont membres du CUNAP. Et donc, la responsabilité pour nous, c'est de faire en sorte que nous puissions assurer de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous assurons, on inscrit tous les membres du CUNAP d'ici à 5 AC. Et on discute comment est-ce que ces patrons pourront se prendre eux-mêmes en charge par la suite et voir comment faire pour mettre à l'aise les employés, ceux-là qui sont acteurs de la vie même des différents organes. M. Tchaniao, vous-même, vous reconnaissez même, il est dit, même si vous n'aimez pas quand même la gazelle, il faut reconnaître quelqu'un ou quelqu'un du moins. Ce que les journalistes abattent comme travail, moi je dirais colossal, dans les différents organes, n'est plus à démontrer aujourd'hui. Mais est-ce qu'au niveau du CUNAP, vous vous êtes amené du moins à savoir statistiquement combien de journalistes sont payés, ne serait-ce qu'au salaire minimum, 100 000 francs ? En dehors de ça, combien de journalistes ont été inscrits à la Caisse de la Sécurité sociale, etc. Est-ce que du moins vous avez mené cette petite enquête ? Non, je crois qu'il y a une réalité que peut-être les gens ne disent pas, mais qu'ils vivent et qu'ils voient. Moi, ici présent, je sais que nous travaillons pour l'instant, je peux dire que la presse, surtout du privé, dans son ensemble, travaille dans l'informel. Et c'est pour cela que toute action que nous engageons pour nous amener ou pour nous donner une assurance à tout niveau par rapport, par exemple, à l'appui de l'État qui doit venir conséquemment et de façon normale à l'ensemble de la presse, il faut que nous fassions cet effort de nous muter de l'informel dans lequel nous sommes pour nous formaliser, c'est-à-dire pour devenir de véritables entreprises de presse. Nous n'en sommes pas à ce point, à ce jour. Et quand vous n'êtes pas à ce point, ça veut dire que vous ne pouvez même pas lutter contre le chômage. Vous savez combien de nos filles, vous savez combien de nos garçons sont dans des écoles de journalisme et qui sortent, et tout le temps qu'ils tournent le regard vers l'État. Alors que nous, du privé, nous sommes venus absorber tout ce que l'État fait comme travail dans le monde médiatique. Vous n'avez que Radio Lomé, vous n'avez que Togo Press, vous n'avez que Atop, et la TVT, et puis c'est tout. Mais regardez le pays, tournez un peu le regard, vous verrez que c'est le privé qui est venu combler. Mais est-ce que nous-mêmes... Mais au niveau de l'université, plusieurs dizaines d'apprenants sortent, ou d'étudiants sortent tout le temps. Et quand ils sortent, est-ce que nous parvenons à les absorber ? Mais non ! Non, parce qu'on ne nous a pas permis de nous muter vers de véritables entreprises. Et c'est pour cela que, loin des micros, je le dis toujours, moi je ne suis pas un homme qui fait du buzz, je ne suis pas quelqu'un qui aime tweeter ou qui est sur Facebook, vous ne me trouverez pas, mais je crois que l'heure de l'action a sonné. L'action, ce n'est pas de crier, ce n'est pas de vociférer à travers les micros pour dire les journalistes doivent, on doit, l'État a fait... Non ! Nous ne sommes pas en bagarre. L'État togolais est un partenaire de la presse, qu'elle soit privée ou publique. Et c'est ce que nous nous avons démarré. Nous avons depuis constaté que les journalistes, les patrons, même les associations de nos employés, je veux parler du Saint-Gitte, de l'UGitte, se retrouvent et discutent. Mais jamais, nous ne faisons pas la démarche, celle qu'il faut... Collégiale ? Pas forcément collégiale. Quand vous parlez d'une démarche collégiale, la démarche collégiale vient quand les gens sont au même niveau de l'échelle. Et donc, moi, je ne crois pas qu'il revient, par exemple, à une organisation patronale de se mettre ensemble avec ses employés pour aller réclamer des bonnes conditions. il faut que les patrons prennent les responsabilités. Et je crois que c'est ce que nous faisons. Et nous pensons que de la manière dont nous l'entrepreneurs, on va aboutir. Le gouvernement togolais, les acteurs qui sont d'en face, c'est-à-dire ceux qui dirigent ce pays, ce ne sont pas nos ennemis. Moi non, plus nos adversaires. Donc, c'est des partenaires avec lesquels il faut que nous discutions, qu'on leur explique ce que nous voulons, qu'on leur dise où nous démarrons, où nous sommes en train d'aller. Pour moi, il s'agit d'aller d'abord commencer par rencontrer les responsables des différents groupes alimentaires au niveau de l'hémicycle. Vous savez que l'Assemblée qui est là actuellement, je l'ai dit, elle est venue dans des conditions que beaucoup ont critiquées, mais je crois qu'elle a résolu des problèmes que des dizaines d'années, les Togolais n'ont pas pu. Ça a fait allusion quand même aux réformes. Aux réformes. Et donc, je me dis que ceux qui sont là ont une oreille attentive et quand on leur explique ce qu'il faut pour que le pays se développe à l'heure du plan PND, ils doivent aussi comprendre conséquemment. Nous voulons que les gouvernants togolais comprennent que la presse est un maillon de développement. C'est le socle de tout développement. Un maillon incontournable. Un maillon incontournable. La raison, quand le président de la République veut passer à une grande rencontre, on attend que la presse, quand les caméras sont prêtes, on fait signe, ils sont prêts. Quand le premier ministre veut passer à Bobozan ou à n'importe où, ils attendent que les journalistes viennent et nous faisons ce travail. Tenez-vous bien, la dernière évaluation de Reporters sans frontières a donné 10 points au Togo. Ça veut dire qu'en interne, le Togo fait du travail incontournable en matière de presse. Et entre-temps, vous l'aviez dit, c'est en tout cas la presse privée qui absorbe le flot qui sort des universités publiques du Togo. Pour payer des salaires dérisoires. Même privés également. Oui, bien sûr. Pour payer des salaires dérisoires à tous ces enfants. Et maintenant, moi j'avais posé quand même la question de savoir est-ce que vous avez du moins fait mener une petite enquête pour vous assurer du moins que c'est vrai, on n'a pas encore de véritable entreprise de presse, mais les journalistes abattent un travail non négligeable. Est-ce que du moins vous êtes rassuré qu'ils travaillent, ils vivent du moins de leur travail ? Mais je sais, puisque moi-même j'en suis un patron, je sais ce qui se passe dans ma maison. Je ne vais pas exposer nos tares, nos problèmes ici pour que les Togolais qui nous écoutent sachent que les journalistes qu'ils respectent tant qu'ils donnent beaucoup de considérations sont mal rétribués par rapport au travail positif Mais les journalistes sont habitués à parler des autres tout le temps. Oui, mais non, je ne vais pas le dire ici. Je sais qu'on paye mal nos confrères. Je sais que ceux qui animent nos différentes rédactions... Nous ne sentons pas le CONAP agir sur cet aspect de la chose. Non, mais l'action c'est quoi ? C'est pour cela que je disais que nous sommes au CONAP en train de faire des démarches pour qu'on nous donne un pouce. Le pouce nous permet de nous constituer en entreprise de presse. Vous savez, quand vous allez à la HAC, par exemple, quand je prends le journal papier, vous avez jusqu'à 400 titres. Mais est-ce que les 400 titres sont sur le marché régulièrement ? Non ! Mais ceux qui n'arrivent pas à produire, quand nous allons aller et qu'on va nous donner le pouce, ils peuvent se mettre à 3, à 4 pour être plus forts. Il faut que nous-mêmes, on essaye de comprendre aujourd'hui. Vous n'allez pas avoir la petite publicité qu'on vous paye sans passer par l'autierre. Il y a la Caisse de sécurité sociale qui pousse, qui nous suit. Moi, j'ai travaillé, par exemple, au niveau de la Caisse de sécurité sociale. Moi-même, je suis assuré. j'ai plus de 400 000 qu'on ne m'a plus payé parce qu'on me demande de venir assurer tout le personnel que j'ai. Je ne l'ai pas encore fait. Et c'est pourquoi j'ai dit que le Premier ministre, le chef de l'État... Vous-même, vous reconnaissez ici que vous n'avez pas encore déclaré vos employés. Mais j'ai dit que je vis un problème que tout le monde vit. Que les autres aussi vivent. Et ce qui se passe dans ma maison, c'est commun à nous tous. Ça se passe chez vous ici. Ça se passe partout. Sauf que nous n'allons pas dire ce que nous payons pour nous ronir ou pour nous faire rire devant la masse. Et donc, j'ai dit que par rapport à cette situation et que j'évoquais tout à l'heure que Reporteur Sans Frontières qui est le baromètre de la liberté d'expression, du travail bien fait en matière de presse dans le monde et que tout le monde respecte, a classé dixième le Togo et a donné dix points au Togo. Ce qui fait que le Togo est septième dans la CDAO, Zoom CDAO dans son ensemble, et troisième dans la zone UEMOA. Donc, devant les Côtes-du-Voix, le Bénin et beaucoup de pays que nous pensons respecter. Et par rapport à ça, il est temps que le pouvoir togolais, l'autorité togolaise, comprenne qu'il leur a sonné de nous accompagner. De nous accompagner. Est-ce que vous avez été fortement impliqué dans le PND tel que ça se déroule actuellement dans le pays ? Parce qu'à tous les niveaux donnés, il n'est aucun discours prononcé par un officiel sans mentionner le PND. Mais est-ce que fortement, la presse togolaise y est impliquée, notamment la presse privée ? Et je vais dire quelque chose de clair qui va se prendre peut-être beaucoup. Moi, je crois que nous avons une mauvaise appréhension du PND. J'ai entendu certains confrères dire ou penser qu'il fallait qu'on débloque de l'argent du PND pour remettre à la presse. Il y en a même qui font des théologies qui démontrent qu'on devait avoir des milliards déjà à l'avance. Mais je crois que pour moi, Tchaniaou, dans ma petite compréhension, le PND, c'est un concept conçu par des experts de haut niveau pour le gouvernement togolais qui veut partir de zéro en cinq ans pour faire des réalisations diverses à tout niveau et à tout égal. Et créer 55 000 emplois. Et créer 55 000 emplois. Non, pardon, 500 000 emplois. 500 000 emplois et faire des réalisations multiformes à tout niveau et à tout égal avec zéro. Donc pour moi, on est parti de zéro et donc quand on parle de zéro, la presse ne va pas dire que quand on parle de zéro, qu'on nous donne le milliard. Puisqu'on n'a pas le milliard, on est en train de chercher. Vous convenez avec moi que Fori Nassimbe, le premier des Togolais, tout le temps est entre deux avions pour aller faire quoi ? C'est qu'il est en train de chercher les 4 000 milliards qu'on n'a pas au Togo. On a dit que 60 et quelques... Combien de pourcents on revient ? C'est 62% pour les bailleurs qui doivent venir. Et le reste est pris en charge par le gouvernement togolais. Et quand vous regardez, quand on vous parlera de cette route, on vous dira qu'elle est déjà logée dans le PND. il y a beaucoup d'actions que le gouvernement a menées qui ont déjà absorbé... Vous ne trouvez pas que la presse doit jouer aussi son rôle ? Le rôle de la presse. La partition. La partition de la presse. Quand toi et moi, on est ici, qu'on parle bien du PND, quand on parle bien de notre pays, parce qu'en interne, nous reconnaissons qu'il y a certains journalistes qui croient que quand vous êtes critique, vous êtes acerbe, tout ce qui est positif, vous trouvez que c'est négatif, c'est vous le bon journaliste. Il y en a qui pensent que quand ils passent aux critiques tous les jours, on doit les décorer parce que c'est eux les bons. C'est faux. Et c'est au même moment que les gens pensent également que quand on encense le gouvernement, c'est eux qui constituent le bon journaliste aussi. Il y a eu... Non, même pas. Un journaliste doit être centriste. Voilà. Quand c'est bon, il le dit. Quand c'est négatif, il le dit. Il le dit également. Et moi, personnellement, je trouve anormal que quand il y a, par exemple, la route qu'on a construite à côté de vous, je dirais tout à l'heure que c'est du bien. Vous verrez un journaliste togolais dire qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme ça. On n'a pas conçu ça avec l'art. Et quand je vois ça, je me mets en boule parce que nous n'allons pas tout le temps dire que ce qui se fait chez nous est négatif et que tout le temps on dit que par rapport à ici, c'était meilleur. Moi, j'ai un ami qui est revenu du Canada. Hier, on s'est baladé dans la ville d'Atapame. On est venu et puis on s'est baladé à Lomé, je me suis couché et puis je lui dis quelle impression tu as de Lomé. Il me dit que franchement, de merveilleuses choses se font à Lomé. Sauf qu'il constate que la population togolaise vive dans une précarité, que les gens souffrent dans les foyers. J'ai dit, c'est vrai. C'est vrai que nous souffrons. Les journalistes souffrent. La masse, dans les téléphones du pays, à l'Ésivoire, les gens souffrent. Maintenant, c'est la grande préoccupation du Togo. Comment faire pour sortir de cette souffrance-là ? Et j'ai dit, que lorsqu'on parle du PND et que vous évoquez la presse, il y a l'axe 3 qui a pris en compte le développement de la presse. Mais le développement, ce n'est pas forcément nous mettre l'argent à bouffer. Nous nous prenions... Non, non, les gens ne demandent pas qu'on leur donne l'argent à bouffer. Je viens. Je dis que nous sommes dans la démarche pour qu'on nous aide à nous constituer en entreprise. Une entreprise, c'est une grande maison. qu'est-ce qui va être fait ? C'est mobiliser les moyens aussi. Oui. Voilà. Et vous les mettre à disposition. Nous-mêmes, on peut faire des lobbies, on peut faire des projets et soumettre ces projets au gouvernement pour qu'on nous cherche les moyens. Quand Ford est allé au Japon, qu'est-ce qui coûtait que Ford, par exemple, dise aux Japonais que je veux donner une vision à ma presse au Togo ? Les journalistes togolais travaillent bien. Voilà, ils ont conçu des projets. Nous voulons construire par exemple la maison de la presse. Nous voulons avoir une chaîne de télé de renom. Et je ne le dis pas. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi ? C'est pourquoi j'ai dit que nous-mêmes, on a pris ici, sur nous, d'aller vers eux. Parce que de toute façon, si on doit faire quelque chose à la presse, ce n'est pas le conard qui le fera à lui. Il faut que nous allions toujours vers la base qui est le pouvoir de ce pays. Ceux qui tiennent le pays, c'est eux qui gèrent. C'est eux qui font tout. Pas forcément les députés, pourquoi pas ? Les gouvernants. Je veux parler des premiers ministres, des ministres et du président de la République qui s'est dit être au-devant de la scène de tout ce qui va se faire dans le cadre du PND. Donc, en ce sens, nous avons été, quand on a lancé le PND, c'est vrai aussi bien que les nationaux, que les journalistes étrangers, ils avaient pris part au lancement. Ce qui a été fait a été fait. À part ça, il y a eu certains qui ont eu des insertions. Et je dis toujours que nous sommes nombreux qu'il y a eu des journalistes, des radios qui ont eu des petits marchés d'insertion pour accompagner le PND. Maintenant, tout le monde n'a pas pu avoir... M. Chaniao, vous pensez que c'est de cette manière-là que ça s'est passé au Sénégal qui a également mobilisé le double de ceux qui les escomptent. Voilà. C'est comme ça, cela s'est passé en Côte d'Ivoire. Je parle, bien sûr, de la presse. Oui. Oui. Je voudrais te répondre directement. Si vous avez des journalistes amis au Sénégal, si vous avez des journalistes amis en Côte d'Ivoire, ils ne vous diront pas que quand on a lancé le PND, on leur a donné une fourchette, c'est parce qu'on a lancé le PND, qu'on leur a construit une belle maison de presse, c'est parce qu'on a lancé le PND qu'ils sont devenus des entreprises de presse. C'est pourquoi j'ai dit laissons le PND à côté. Il ne faut pas que nous venons... Oui, mais est-ce que la presse a été religieux au second rang dans ces pays ? Non. Quand tu parles du second rang, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, mais impliquez fortement la presse. L'implication forte, c'est ce que nous faisons ici. Je n'ai pas forcément besoin... Le PND, c'est un acte pas terrible. Oui, mais vous le savez quand même que cela nécessite aussi des moyens. Je ne refuse pas. Je donne ma voix ici. Je peux parler bien du PND. Et quand je parle bien du PND, l'opérateur économique indien qui est ici, il voit qu'un journaliste togolais parle bien. Mais il ne faudrait pas insinuer comme si les journalistes togolais parlent mal. Non, je n'ai jamais dit ça. Je suis d'ailleurs contre les ministres que je ne vais pas citer ici qui prennent les avions ou qui gaspillent leurs crédits pour inviter des journalistes étrangers à venir aborder quoi que ce soit de go. Parce que ce que nous faisons ici, vous m'amenez à RFI, je vais parler. Vous m'amenez à TV5, je vais parler. Il y a mieux que moi qui sont cachés ici que nous n'exploitons pas. Donc je voudrais dire que la démarche que nous devons faire c'est de lutter à ce que le PND réussisse. Nous, journalistes, c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas ceux qui contribuent à noircir. J'ai dit aux gens qu'on peut nous constituer en groupe. J'étais obligé de parler. C'est vrai, vous le dites si bien que nous ne devons pas contribuer à noircir, on ne doit pas parler toujours tout le temps mal de notre pays, le Togo, mais il ne faudrait pas oublier aussi que tout le monde n'est pas obligé de regarder dans la même vue. Non, je ne dis pas de regarder. Vous savez, il y a d'autres pays. Quand vous parlez du Sénégal, quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que sur les plans politiques, il y a des critiques. Quand j'ai dit que le développement doit rassembler tous les fils d'un pays. Quand on dit développement, c'est pour tout le monde. Lorsqu'on vient construire un hôpital de référence au Togo, nous avons crié qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, si on met un hôpital de référence au Togo, est-ce qu'on dira que c'est nos diversités dans les idées diverses qu'on va soigner les gens là-bas ? Quelqu'un peut être d'une tendance de la gauche ou de la traite. Quand il est malade, on le soignera là-bas. C'est pour le Togo. C'est un acquis propre au Togo. C'est en cela que j'ai dit qu'il y a des points. Oui, mais quand même au même moment, on doit dénoncer ceux qui ont mal géré peut-être l'existence qui est déjà présente dans le pays. C'est à l'heure où nous sommes. Par exemple, on ferme actuellement un CHU, je crois, en Côte d'Ivoire. Je te donne un exemple. Vous le savez bien. Je te donne un exemple bien pointu. Quand on a commencé la vulgarisation nationale du plan national de développement, il y a eu un concept qui était né qu'on a commencé par Tchévier. Dis-moi la suite. Ça n'a pas continué. C'est-à-dire le plein détour. Le plein détour. On a été présent à Tchévier. Et après, on a annoncé 18 localités où le plein détour devrait passer. Et le chef de l'État devrait lui-même aller là dans les lacs nationales. Les journalistes qui avaient eu des insertions, ça a commencé. Les gens ont eu des insertions. Je ne dis pas qui est qui, mais tout le monde n'a pas eu. Ça n'a pas été à la taille de nos attentes. Mais je crois que le PND, c'est que chaque secteur s'organise pour faire des projets ponctuels et aider à chercher des bailleurs pour venir le développer. La presse peut faire autant. Et je dis que la démarche que nous faisons, quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, les journalistes ivoiriens sont déjà formalisés. Ils sont déjà dans ce que je suis en train de souhaiter pour nous. Mais il n'y avait pas le PND à l'époque quand ils sont ce qu'ils sont. Ça veut dire que l'État... Et le Sénégal s'est doté d'une belle maison de la presse. Oui, mais ça, c'est Ouad qui l'a construit. Je dis toujours que la maison de la presse du Sénégal dépasse de loin ce que nous avons comme auteur ici. Je suis allé, ceux qui veulent peuvent taper sur Google. En tout cas, la maison de la presse de Dakar ressemble à l'immeuble qui se trouve à Desconvers, Descon-la-Bas. Voilà. Donc, bref, le Togo qui gagne 10 points doit comprendre que quelque chose de bon se fait. Et nous, quand nous disons de nous aider à avoir une maison digne, j'ai reçu beaucoup de gens quand je suis venu à la tête du Konop que j'ai constaté beaucoup de discordance. J'ai constaté beaucoup de choses qui font honte au Togo. Quand vous regardez Togo Press, ce n'est pas le design digne d'une nation comme le Togo. Et qui a été secoué ces dernières semaines par une forte grève ? J'ai dit, oui, bien sûr. Et j'ai dit que c'est... Parce qu'il réclame des conditions, de meilleures conditions. Puisque c'est devenu de la foutaise, tout le monde fait ce qu'il veut. Je suis colonel, je suis commandant, je suis cousin à tel. J'appelle le DG, le DG qui se plaint que les gens abusent. C'est lui qui les recrute. C'est lui que les gens appellent, font des pressions. Il a pris des gens qui dorment sous les arbres, qui ne font absolument rien. Mais le Togo doit passer également ces étapes-là. Maintenant, pour que nous soyons dans le bain de ce que nous rêvons, il faut que l'État comprenne que ce n'est pas forfaité qu'on est venu nous classer 10 points et qu'on a dit que nous sommes à tel rang au niveau de reporter, c'est du travail. Et que ceux qui le font... Et ce n'est pas seulement à cause du travail des médias officiels que le Togo a été classé à tout cas derrière 10 points. C'est d'ailleurs l'air privé. C'est pour cela que j'ai dit que notre démarche que nous sommes en train de faire pour nous assurer une condition de vie décente. C'est d'aller d'abord discuter avec les présidents du groupe parlementaire pour leur expliquer le bien fondé de l'appui que l'État doit nous apporter de façon conséquente pour qu'on puisse nous muter et absorber nos petits frères qui sortent et qui sont au chômage et bien nous structurer pour bien payer. Il faut que nous voyons aussi qu'il faut maintenant mettre sur pay une régie publicitaire. la publicité dans ce pays c'est n'importe quoi. Les gens négocient et font passer de connaissances ou d'accueillances. Si quelqu'un peut vous amener un avis de décès 5000 c'est difficile de le payer. Il faut que nous formalisons les choses en interne. Surtout nous du privé. Une démarche pareille avait été faite ou menée je crois et on devait faire la couverture médiatique je crois dans les rayons de l'OMI 25 000 francs mais très rapidement donc en tout cas passons. Nous allons marquer la pause et on revient tout de suite sur le bilan puisque le CONAP avec sa tête M. Elha Diari Miaou Tchaniaou a déjà bouclé un an c'était dans le mois de mai dernier. Qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui à l'heure actif en termes de bilan ? On y revient tout de suite après la pause. Messieurs vous tous qui étaient toujours branchés sur la 96.3 et nous recevons ce matin pour vous alors notre confrère il s'agit du président du conseil national des patrons de presse Elha Diari Miaou Tchaniaou avec qui nous débattons donc de la situation de la presse au Togo mais alors vous êtes élu à la tête d'un bureau depuis le 18 mai 2018 plus d'un an déjà est-ce que le bilan vous est avantagé ou bien vous n'avez même pas pu faire bouger les lits. En réalité je ne suis pas de ceux-là qui aiment parler d'eux j'aime toujours que les gens constatent d'eux-mêmes ce que nous faisons sur le terrain mais comme on est au plateau et qu'il faille que nous en parlions je vais dire un peu ce que nous avons pu faire quand nous avons été placés à la tête du Conap et donc quand nous sommes venus à la tête du Conap vous savez que le pays venait de sortir d'une crise et en cela nous avons senti que les productions presse qui se faisaient ne respectaient pas l'art d'avant ou d'après crise et la crise continuait par traîner jusqu'en 2018 après 2017 et nous avons trouvé utile qu'on nous forme sur du journalisme pendant et après une crise et nous avons tenu cette formation où 70 confrères membres du Conap bien entendu ont pu participer et c'était à Palimé après cette formation nous avons réitéré dans des conditions les plus difficiles et avec la manière la traditionnelle cérémonie des journées portes ouvertes qui avaient connu leur édition et que nous avons délocalisé cette fois-ci au niveau de Sokodé et qui ont été une grande réussite en ce moment où vous connaissez ce qu'était la ville de Sokodé nous avons pu tenir ces journées portes ouvertes pendant 4 jours et nous avons profité pour mettre au propre la ville de Sokodé à l'époque Opération Sokodé Propre Donc en dehors de cela nous avons constaté que très souvent sur les lieux de reportage il y a quand bien même des séminaires ont eu lieu avant nous il demeure encore des poches de mésentente entre forces de l'ordre de sécurité et journalistes sur les lieux de reportage donc nous avons fait former pratiquement bon nombre de journalistes et on a éclaté cette formation aux autres associations pour que tout le monde puisse bénéficier de cette formation et là nous l'avons tenu au niveau d'Agora-Senghor après cette formation il y avait le PND également qui s'était invité et en synergie avec la compagnie énergie électrique nous avons fait la vulgarisation nationale donc des savannes jusqu'à la région maritime le CONAP avec la CET ont fait la vulgarisation du PND en langue et en français pour que les populations de la profondeur du pays puissent cerner l'idée qu'était celle du plan national de développement en dehors de cela nous avons été encore au niveau d'Agora-Senghor où nous avons convié les confrères pour nous faire former sur ce que c'est que la décentralisation vous savez entre temps le Togo dans son ensemble parlait décentralisation mais la presse qui doit éclairer les masses avait besoin de comprendre les contours d'une décentralisation et comme ça faisait plusieurs années que le Togo a connu une élection locale ou des élections locales nous avons profité pour faire former les amis d'abord à Palimé puis au niveau de Lomé sur ce que c'est que la couverture médiatique donc vous avez eu à mener donc cette panoplie disons ces chapelets d'activités ou d'actions sur le terrain et tout ça rime à peu près c'est mon point de vue à des formations 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 d'accord mais c'est vrai vous avez mené une opération ville propre aussi au niveau du secours avec la journée les journées portes ouvertes mais quelles sont vos actions en perspective les actions en perspective je n'ai même pas encore fini de vous dire c'est grâce au KUNAP qui a négocié avec l'ambassade de France que nous avons aujourd'hui le Profamed où beaucoup plus de 80 journalistes sont en train de suivre la formation parce que tu sais pour faire du travail de qualité les gens nous ont toujours critiqué de nous verser finalement qui est la paternité de cette affaire de Profamed tantôt c'est le KUNAP tantôt c'est IZICA tantôt c'est l'université tantôt c'est le gouvernement finalement le KUNAP a négocié avec l'ambassade et l'IZICA reçoit ça c'est une corps de formation qui n'irait pas négocier donc l'IZICA va faire une tournée pour demander à des bailleurs envoyez-moi des gens non il faut reconnaître au chat comme tu l'as dit qu'il sait faire des grimaces qu'il sait courir le KUNAP a posé des actes et aujourd'hui beaucoup de gens sont en train d'en bénéficier et tentent de faire croire comme si et maintenant si ce n'est pas ça pourquoi est-ce que le KUNAP fait partie du réseau pilote de ce qui se fait au Profamed donc c'est le KUNAP qui l'a négocié ça a commencé avant nous mais nous sommes venus parachever ce travail qui est en train aujourd'hui de faire la fierté de l'ensemble de nos confrères et qui va pérenniser dans le temps en dehors de cela nous avons récemment avec notre partenaire Reporters sans frontières formé 87 confrères tant du public que du privé au niveau de Paliné ou sur le journalisme et la cybercriminalité voilà sur le journalisme d'investigation et la cybercriminalité donc les perspectives d'avenir c'est de faire en sorte que nous puissions vous n'avez pas encore achevé votre mandat c'est un mandat de 2 ans renouvelable une fois une fois une fois seulement tout à fait allons donc comme nous y sommes nous avons maintenant deux projets que nous avons en vue qui ne sont pas forcément des formations mais c'est des lobbies que nous sommes en train de faire qui vont permettre à la presse togolaise de se muter et ça nous le faisons auprès des autorités de ce pays comme je l'annonçais tout à l'heure pour qu'on puisse de façon conséquente revoir à la hausse l'aide de l'état à la presse non pas forcément pour la partager mais pour vraiment exiger de nous qu'on soit des organisations ou qu'on soit des journalistes ou des patrons responsables qui vont aller vers ce travail de mutation qui permettent d'être assis quand on l'aurait fait ça nous permettra donc ce sera un relèvement mais avec des conditions contraignantes c'est ce que moi au niveau du coup je pense quand on va avoir une aide conséquente il faut qu'on nous dise d'accompagner cette aide là de faire à ce que ce que nous vivons vous avez parlé de nos salaires que les gens qui bénéficient de cette aide là qui sont des journalistes réglementaires qu'ils puissent mettre ça à profit pour se transformer et pouvoir prendre en charge de façon conséquente ceux qui travaillent en tant que journaliste chaque année pratiquement ou bien tous les ans pardon il arrive un événement majeur et qui mobilise pratiquement les chefs d'état africain le dernier c'est l'articade qui est organisé par le Japon sommet à Japon Afrique entre temps sommet Chine Afrique sommet Inde Afrique finalement l'Afrique elle-même ne peut jamais ou ne pourra jamais se prendre en charge non je crois que c'est une question qui me fait un peu honte et qui doit réellement faire honte à l'Afrique et retournons même plus loin nous avons des gens qui nous disent je suis docteur en lettres quelqu'un te dit je suis à Sorbonne j'étudie Vitorigo je suis à Londres j'étudie Chespie ou bien comment vous les appelez Chespie et quelqu'un te dit je suis en train d'étudier la civilisation américaine je suis spécialiste des questions allemandes mais si on retourne à cette base ça veut dire que nous-mêmes nous ne vendons aucune fierté nous sommes même contents quand il y a des gens quand on l'appelle Kodjo il veut qu'on l'appelle Jochen quand on appelle quelqu'un Chaniao il trouve que je n'aime pas ce nom vous voyez un Nauden vous voyez un Moba on l'appelle par son nom il n'est pas content ça veut dire que quelque part nous avons des regrets de nous renier nous-mêmes et je crois que c'est transporté au sommet et c'est ce que nous vivons vous voyez que toutes les grandes nations qui se respectent sont en train de créer des sommets et les sommets là ne vont vers aucun continent entre l'Afrique pourquoi il ne dit pas sommet Brésil Brésil-Australie non sommet Chine-Australie non il n'y en a pas il reste l'Australie je ne veux pas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada